Alors moi je m'appelle Lilia et je suis malvoyante, ok ? J'ai 1,1 d'acuité visuelle à chaque œil. Vous voyez ma main ? M'a pas moi. Du coup ma vie c'est un petit peu un blind test. Tu sais je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. Généralement je sais qu'elle est pas loin quand j'entends « casse-toi du milieu, connasse ! » Très accueillant les cyclistes de balge. Je vois des trucs que vous voyez pas, mais en même temps je vois pas ce qu'il faut voir. Pour vous donner un petit exemple, il y a pas trop longtemps que je rentrais chez moi et il faisait jour ou nuit, je sais pas parce que je vois pas. Et en fait au long j'aperçois un individu dangereux mais je continue parce que je suis une femme courageuse. Y'a des gens courageux dans la salle ? Bah apprenez à faire demi-tour. Parce que moi j'ai pas fait. Et en fait plus j'avance mieux je vois la personne et c'est là que je me rends compte qu'en moins de 5 minutes courageuse ou pas je me fais défoncer. Du coup pour me rassurer, je me suis mise à penser à la théorie de l'instinct de survie. Je sais pas si vous connaissez. C'est une théorie qui dit que quand t'es en danger de mort ton mental et ton physique deviennent de plus en plus forts et tu peux faire des trucs de fou. Quand tu mesures 1m20 et que tu vois rien tu fais rien. Et du coup ce qui était sans me rassurer me fait paniquer encore plus mais je continue. Et là je me rapproche et c'était un buisson. J'assume mon handicap, je vous jure. Je l'assume peut-être un peu trop parce que des fois je fais des trucs que ce sont les gens qui voient peuvent faire. Par exemple l'année dernière je suis allée au ski. J'suis pas restée longtemps. Parce que j'ai percuté une petite fille de 4 ans sur la piste. Mais en même temps elle était au milieu cette connasse. Ah je l'ai achevée. Première fois que j'arrête pas ma cible je vous jure. Mais je vous rassure j'ai pas que ça comme problème. Non pas du tout. Je suis d'origine maghrébine. A la peau délavée. Ok. Parce que les médecins disent que je suis albinos. Alors pour les gens qui savent parce que t'es un albinos c'est un truc blanc avec des yeux rouges. Un petit peu comme les lapins vous pouvez creuser à l'animalerie. L'albinos le plus coté en ce moment se trouve dans le dressing de Nabila. 70 000 euros le sac Hermès en potroco albi. Et l'albinos il est majoritairement originaire d'Afrique. D'accord ? Sauf que le bébé albi quand il est né il a pas la même vie que le sac de Nabila ou moi. T'sais lui il est chassé, tué, démembré et revendu en pièces détachées. Un petit peu comme une Clio finalement. Alors j'ai pas trop compris le débat. Le seul truc que je sais c'est que c'est une histoire de sorcellerie. Et qu'apparemment on porterait bonheur. Un albinos ça se vend jusqu'à 100 000 euros. Et moi quand j'ai su ça mon égo il a fait Si demain j'ai un problème d'argent je me fous sur eBay. Il l'a fait réclassé. Moi je mène une vie de rêve. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans la salle ? Moi si. Je suis payé pour être handicapé. Payé par les allocations françaises. Alors je vous donnerai pas la somme exacte parce que j'ai pas envie de me faire régresser à la sortie. Mais en vrai on se met bien. Dernier petit achat une Apple Watch. Parce qu'à la base je portais une Rolex mais je voyais pas les aiguilles. Et tu sais quand je me présente comme ça les gens me posent énormément de questions. Et il y a une question qui revient hyper souvent. Ils veulent savoir si en tant que semi-aveugle je sais à quoi je ressemble quand je me regarde dans le miroir. Ça c'est une question très intéressante. Parce que moi quand je me regarde dans le miroir en tant que handicapé je sais pertinemment que je suis une frappe tu vois. Et d'ailleurs même quand je marche dans la rue je me demande si c'est pas vous Jean-Nomo qui avez pas un problème de vue pour rater un truc comme ça tu sais. Je vous rassure parfois on me pose des questions intelligentes. Un jour un monsieur est venu me voir et il m'a dit est-ce que vous les albinos vous faites caca blanc ? Je lui ai répondu oui je chie du nougat. Mais tu sais j'ai pas le souvenir qu'on m'ait annoncé que j'étais différente. Je suis née comme ça. Mais j'ai pas le souvenir que les médecins sont venus me voir en me disant assieds-toi Lilia faut que je te parle. Tu vas passer ta vie dans le noir. Je l'ai appris seule je pense après 17 ou 18 murs. Tu sais il paraît que ma mère quand elle a accouché elle a fait ce qu'on appelle un rejet. Ma maman est d'origine maghrébine. Un maghrébin pour les gens qui savent pas ce que c'est c'est un truc marron avec des yeux noirs. Et tu sais quand les infirmières elles lui ont dit le truc blanc là-bas c'est votre bébé elle a dit moi j'ai rien inventé dans l'histoire. Tu sais moi je pense que rejet c'est un gentil mot pour dire que cette grosse raciste elle voulait juste pas d'un bébé blanc ben un karma. Mon père a pas fait de rejet lui il a fait une enquête. Avant de vous quitter je voudrais vous parler d'un sujet d'actualité. Moi j'ai eu le Covid d'accord mais je l'ai pas eu en même temps que vous. Je l'ai eu en avant première au mois de février. Et tu sais quand je l'ai eu on avait pas la liste exacte des symptômes. Et tu sais moi à la base je vois pas. Du coup là je ne goûtais plus et je ne sentais plus. Les gars il me restait deux sens. J'ai mangé et j'ai bu pendant huit semaines à l'aveugle. Tu sais moi quand je mettais mes écouteurs je marchais dans la rue je me disais putain si je me fais écraser au moins il y aura de la sensation tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada